Musique On parlait d'un autre sujet, de ce qu'on appelle le nexus. Alors qu'est-ce que c'est le nexus ? C'est un peu le nouveau mot à la mode pour parler d'un concept finalement assez ancien qui est le lien entre urgence, relève et développement. Alors l'intérêt de ce nouveau concept du nexus, c'est qu'il donne un peu plus de dynamisme, il sort un peu de cette approche linéaire de il y a une phase d'urgence, il y a une phase de relève, il y a une phase de développement et elles se suivent de façon linéaire dans le temps pour appréhender les choses de façon dynamique et accepter le fait que dans certains contextes, on va avoir des situations qui se superposent, des situations d'urgence, des situations de relève et des besoins de développement qui parfois coexistent dans un même pays, voire parfois dans une même zone. Alors le nexus par exemple en Centrafrique, c'est un grand enjeu aujourd'hui, un enjeu un petit peu politique de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est encore sur une situation de crise ? Est-ce qu'on est en train d'en sortir ? Est-ce qu'on va pouvoir amorcer le développement ? Il y a vraiment des enjeux politiques à se situer dans ce continuum qui est devenu un contiguum. C'est un enjeu financier aussi. La Centrafrique a connu des vagues de crises humanitaires, de relève. À un moment, on a cru au développement. Si l'on remonte à la dernière crise de 2013, 2013 a été le pic de la crise. On était sur une urgence de niveau L3 dans le classement des Nations Unies, avec beaucoup de financements qui ont été alloués pour la réponse humanitaire en Centrafrique, avec beaucoup d'acteurs humanitaires qui sont arrivés à ce moment-là en Centrafrique pour y répondre. Et puis, il y a eu une certaine stabilisation à partir de 2015, où l'on a cru à la sortie de crise. Les analystes, les politiques ont commencé à dire qu'on sortait de l'urgence et on rentrait dans la phase de relève. Et on allait progressivement se préparer au développement. Avec comme conséquence financière, un certain retrait progressif des financements humanitaires disant la stabilité revient petit à petit. On a eu un facteur politique, on a eu des élections qui se sont plutôt bien passées. Donc, on va s'engager dans le processus de relève et petit à petit dans le processus de développement. Malheureusement, à partir de 2016-2017, on a eu de nouveau une chute. On est de nouveau de retombées, pas partout dans le pays, dans certains endroits du pays, dans des situations de crise humanitaire. Et là, on a eu des difficultés au niveau des bailleurs et au niveau forcément des acteurs humanitaires à trouver des mécanismes financiers et des mécanismes opérationnels qui nous permettaient de répondre, qui nous permettaient de retourner de la phase de relève ou que certains qualifiaient de pré-développement à la phase d'urgence. Il y a eu un certain retour des financements humanitaires, mais pas au volume qu'on avait connu en 2013. Pour Solidarité, c'est un enjeu parce qu'on est dans des zones en Centrafrique qui tombent un peu dans cette zone grise, justement de ce contiguium. Si je prends la zone de Cabot, sur laquelle on est depuis dix ans, on a clairement des problématiques structurelles liées à une situation de sous-développement, comme dans beaucoup d'endroits en Centrafrique. Pour autant, c'est une zone qui n'est pas complètement stable. Alors, ce n'est pas une zone de conflit intense, mais c'est une zone de forte insécurité. Alors, les bailleurs de développement ne veulent pas y aller parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui affectent en premier les civils et les ONG. Et donc, ce n'est pas considéré comme une zone stable où on peut s'engager sur des financements et sur des opérations de long terme. Pour autant, ce n'est pas considéré comme une urgence humanitaire non plus. Alors, les bailleurs humanitaires s'en détournent. Et on se retrouve dans cette zone grise où on est au milieu et où personne ne veut la financer. Alors, on a fait beaucoup de plaidoyer pour la zone de Cabot, où on est un des rares acteurs humanitaires qui se sont maintenus sur la zone, pour que, encore, les bailleurs humanitaires nous soutiennent, le temps que la zone se stabilise, le temps que les bailleurs de développement puissent prendre le relais. On a la même problématique au niveau de Paua, dans le Nord-Ouest, qui a longtemps été considérée comme une zone relativement stable, post-crise 2013, qui rentrait dans la phase de relève. Les bailleurs de développement s'apprêtaient à rentrer sur Paua et à financer des projets long terme. Et puis, malheureusement, en janvier, décembre de l'année dernière, il y a eu de nouveau des affrontements, de nouveau de l'instabilité, une vague de déblancement, une nouvelle crise humanitaire et on retombe à nouveau sur une situation de crise humanitaire. Les bailleurs de développement se retirent. Les bailleurs d'urgence ont du mal à répondre aussi rapidement qu'il le faudrait pour adresser les besoins. Et on se retrouve à nouveau dans ce gap. La Centrafrique est un des pays où il y a des mécanismes financiers un petit peu innovants qui ont été lancés. Le fonds Beko, qui est un fonds fiduciaire européen, qui était précisément censé faire ce lien entre l'urgence, le écho par exemple, et les fonds européens de développement. Malheureusement, c'est un projet pilote. Il n'a pas encore montré toutes ses forces. Il a encore beaucoup de faiblesse en termes de réactivité. Et beaucoup d'acteurs humanitaires aujourd'hui se retrouvent en Centrafrique dans des zones où les besoins sont encore là. Mais parce qu'on n'est pas sur une forte intensité de conflit, il n'y a plus de financement et on est obligé de se retirer de ces zones. Voilà. Donc, en gros, le nexus en Centrafrique, c'est ça. C'est la difficulté d'arriver à trouver des mécanismes financiers adaptés à une situation extrêmement dynamique. On passe rapidement d'une zone de stabilité à une zone d'instabilité et d'adapter nos modes opératoires aussi pour pouvoir répondre de façon flexible et dynamique aux besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...